et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler dans ce from zero two heroes des personnages les plus simples d'accès pour commencer le jeu alors bien entendu ce from zero two heroes est principalement consacré on va dire est plutôt pour les nouveaux joueurs vraiment les tout nouveaux joueurs ou tous ceux par exemple qui on va dire se sont spécialisés dans un rôle que soit tank support carry etc et qui ont envie de découvrir un petit peu un autre rôle et qui sur lesquels peut-être ça peut leur donner des fins de l'amour on va dire de l'envie tout simplement mais évidemment ce from zero two heroes aujourd'hui est beaucoup plus destiné aux débutants on va voir pour commencer on va parler des carry auto attaque donc je vous laisse bien sûr aller voir les from zero two heroes au niveau des rôles au niveau des différents postes pour mieux comprendre carry auto attaque tout simplement les assassin distance qui vont principalement baser leur gameplay sur des auto attaque et pour commencer encore une fois ces douze perso j'ai envie bien entendu que qu'on comprenne le critère de sélection le but n'est pas de dire oui ce sont les perso les plus débiles du jeu ce sont les perso les plus non c'est tout simplement n'oublions pas qui rose est un jeu facile d'accès pour commencer mais qui est très dur à maîtriser facile à prendre en main difficile à maîtriser bien entendu c'est le fameux easy to learn art to master et du coup et bien c'est des personnages qui peuvent être très très compliqué dedans j'ai même certains de mes personnages qui sont mes préférés ça ne veut absolument pas dire ne le prenez pas mal ça ne veut pas absolument pas dire que ces personnages sont débiles ça veut juste dire qu'un nouveau joueur il aura peut-être plus facilement on va dire va peut-être plus facilement pouvoir commencer avec ce personnage là même si bien sûr à très haut niveau il faudra vraiment 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 être très très bon niveau mécanique pour pouvoir optimiser le personnage et on va commencer d'ailleurs par souvent un personnage que je défends très souvent un carry auto attaque il s'agit de james eugène reynor reynor jimmy pour les intimes jimmy reynor alors jim il est souvent catégorisé comme un des personnages les plus débiles du jeu ce n'est clairement pas le cas il demande beaucoup de hit and run etc mais pour commencer le jeu c'est pas et c'est pas pour rien d'ailleurs que blizzard l'a mis dans le tuto c'est voilà vous avez votre souris vous faites clic droit ça va auto attaque quelqu'un vous avez très peu de compétences le principe c'est surtout que même si vous n'arrivez pas à être bien en position et que vous avez du mal à vous positionner vous avez la vue le soin avec le passif qui va revenir vous avez une bonne portée donc ça vous permet de pas trop vous exposer c'est du clic droit et vous avez également la vitesse d'attaque pour pouvoir taper directement donc vraiment pas très compliqué à prendre en main assez en plus voilà encore une fois c'est le personnage du tuto donc c'est quand même beaucoup plus simple pour pouvoir dérouler avec ce personnage par contre c'est vrai qu'à très très haut élo il est un petit peu boudé ce personnage parce que il est assez dur assez dur à optimiser mais voilà c'est vraiment un personnage pour commencer qui est tout simplement l'idéal quand vous voulez commencer assassin distance ensuite dans la même veine bien entendu que notre cher reynor nous avons vala vala qui est un carry auto attaque aussi mais qui va avoir un gameplay déjà un peu plus basé autour de ses compétences donc son multishot la flèche vorace bien entendu un son a et surtout contrairement à reynor qui lui doit se déplacer tout le temps vala si jamais vous ratez dans votre positionnement à une escape elle a son acrobatie qui lui permet de se replacer donc vala est souvent très apprécié par les nouveaux joueurs et pourtant vala c'est probablement les carrés les plus durs à jouer à haut niveau mais voilà vala c'est assez simple à prendre en main à ce niveau là vous allez tout de suite comprendre le potentiel du personnage donc voilà vala vraiment aussi un carry peut-être un peu plus sympa que reynor à maîtriser et surtout il a cet escape enfin elle a cet escape que reynor n'a pas donc c'est toujours intéressant si pour continuer dans cette logique des carry auto attaque si vous voulez aller chercher un peu plus d'exotisme donc qui sort un petit peu des sentiers battus parce que bon voilà vala reynor ça casse pas quatre pattes à un canard sur la plupart des mobas vous avez ce genre de personnages là c'est des dps distants maintenant si vous voulez un peu plus d'exotisme mais très facile à prendre en main aussi nous allons parler de zagara zagara des auto attaque encore une fois c'est l'un des personnages qui bénéficient des plus longues portées d'auto attaque du jeu elle a également beaucoup d'utilisation de ses compétences un peu comme une vala beaucoup d'utilisation de compétences encore une fois je parle seulement de la prise en main l'expertise du personnage avec toute la macro etc c'est pour plus tard c'est vraiment l'idée voilà d'auto attaque de loin de réussir à conquérir dans une situation de 1v1 votre lane pouvoir push avec ses compétences etc c'est pas spécialement dur pour commencer donc c'est vrai que zagara en tant qu'auto attaqueur est souvent apprécié c'est un mi-chemin entre un reynor et une vala j'ai envie de dire dans votre exécution donc c'est pas si compliqué que ça après zagara par contre demande beaucoup de vision de jeu si vous voulez aller plus loin avec nous allons pouvoir changer de poste nous allons pouvoir parler des mages alors les mages ce sont tout simplement des assassin distance qui joue encore une fois je voulais savoir le from zero to heroes beaucoup plus basé sur les compétences et qui n'ont que très peu de dégâts d'auto attaque alors l'auto attaque est quasiment absente du kit et pour ce faire nous allons commencer par le mage peut-être le plus simple pour commencer même si la classe mage est quand même une classe très très dur à jouer on va pas se mentir encore une fois c'est le principe c'est l'idée que voilà pour l'ordre de la première partie vous comprenez un peu ce qu'il faut faire pour relancer vos sorts et jaina est parfaite dans cette optique attention elle est très fragile etc bien entendu à maîtriser c'est loin d'être de la tarte jaina mais pour commencer c'est assez simple le principe vous balancez tous vos sorts et ça va faire énormément de dégâts vous avez compris le but du mage berce quelqu'un lui mettre tout dans la tronche et le défoncer donc jaina à ce niveau là est plutôt sympathique mais encore une fois très très dur à maîtriser beaucoup de skill shot beaucoup de timing au niveau de vos combos beaucoup de positionnement également mais voilà pour commencer jaina en mage c'est plutôt sympathique pareil en mage assez simple à jouer mais un peu plus exotique un peu à l'image d'une zagara pour les auto attaqueurs chez les mages nous avons nazibo nazibo très facile à prendre en main on va pas se mentir les grenouilles ça part dans tous les sens nazibo il est très tanky contrairement à jaina par exemple il est très très tanky de base pour commencer c'est pas spécialement compliqué beaucoup de beaucoup de sorts etc il fait un peu plus de dégâts d'auto attaque c'est pas tout à fait un vrai mage je vous laisse aller voir les from zero to heroes sur les différents rôles mais assez facile à prendre en main on va pas se mentir comme une comme une jaina et en plus peut-être encore plus facile parce qu'il est beaucoup plus dur à punir après tout ce qui est mécanique bien entendu d'enfermement avec la prison tout ce qui va être le stacking de votre passif bon ça ça sera un peu plus dur à prendre enfin à maîtriser mais la prise en main de nazibo est très très simple on va pas se mentir on va pouvoir changer de rôle du coup encore une fois nous allons passer aux mêlées alors mêlée est probablement un des postes les plus durs du jeu on va pas se mentir mais qui est tout souvent très apprécié par les joueurs parce que c'est assassin corps à corps et à ce niveau là nous avons trale là le comme je l'ai dit la catégorie mêlée est assez dur à maîtriser on a déjà évoqué trois assassins auto attaque dommage le pour clôturer ses assassins nous allons passer du coup sur trale qui est probablement l'un des carrés mêlées les plus faciles à prendre en main mais par contre c'est l'un de ceux qui est aussi les plus durs à maîtriser on va pas se mentir sont toutes les catégories assassin mêlée la tous les personnages sont dur on va pas se mentir du coup trale c'est un peu celui qui pour un nouveau joueur peut sembler le plus facile d'accès mais encore une fois dur à maîtriser il a de la sustain il est quand même assez tanky de base il a des contrôles il a qui peut spammer ses soeurs aussi vous pouvez rentrer dedans sans trop vous faire punir par rapport à d'autres mêlées donc trale à ce niveau là est quand même un peu plus facile d'accès que les autres peut-être pour commencer ça peut être intéressant il est assez complet il est assez indépendant à ce niveau là donc c'est pas vraiment un gros problème et pour débuter ce rôle de mêlée c'est vrai que trale peut être plutôt sympathique en plus à jouer nous avons ensuite la catégorie des tanks tank donc ces espèces de deux monstres de pv qui sont là pour encaisser et protéger l'équipe nous allons nous avons trois candidats à ce poste au niveau des tanks nous allons commencer par le temps que plus probablement l'un des plus défensifs et pas spécialement le plus le plus dur à prendre en main encore une fois c'est johanna johanna un personnage où vous allez vite comprendre le raisonnement honnêtement là le blâme pour ramener tout le monde un aveuglement en cône devant vous un cuspel pour ralentir le passif faudra juste penser à l'activer l'activable pour devenir pour prendre un bouclier et devenir insensible au contrôle rien de bien méchant honnêtement johanna elle encore une fois très dur à maîtriser parce que il ya tout ce qui est tout ce principe de rotation etc qui est beaucoup plus compliqué à prendre en main mais le personnage assez facile d'accès au départ on va pas se mentir johanna et du coup et bien on commence avec les tanks c'est véritablement le tank qu'on se fait dans la fin l'idée qu'on se fait du tank contrôle très tanky johanna ça vous plaira en plus ça rime diablo ensuite diablo qui est beaucoup plus l'option offensive des temps qu'on va dire le tank qui est beaucoup plus là pour initier les fights engagés et honnêtement diablo vous avez de la tankiness beaucoup de tankiness vous avez dû à eux le combo facile à mettre en place on va dire au début encore une fois c'est un perso c'est probablement le temps peut-être même le plus dur à sortir en compétition tellement il faut avoir un timing de fou sentir la vision de jeu etc mais pour commencer le jeu c'est plutôt facile d'accès à eux pour engage le z pour faire des dégâts de zone et en plus vous serez très dur à punir parce que vous serez très tanky donc diablo est assez facile d'accès pour les nouveaux joueurs mais encore une fois très très dur à maîtriser notre petit diablo et pour compléter pour aller un petit peu dans le kit justement des tanks beaucoup plus là pour protéger et celui pour initier le combat nous avons muradin muradin qui est un petit peu l'équilibre entre engage d'un diablo et le mode un peu plus défensif d'une johanna muradin est parfait dans cette optique là il a des dégâts il a du contrôle il est très tanky il a il a il a tout il a tout il a de la sustain aussi naturellement donc il peut se régénérer donc ça c'est ce qui fait que muradin est très apprécié et souvent idéal pour commencer en tant que tank par contre encore une fois je parlais de diablo mais muradin est probablement l'un des tanks aussi les plus durs à maîtriser donc prendre la prise en main est relativement facile vous avez vite cerné le personnage et pourtant il vous faudra beaucoup 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 de vidéos de guides de stream etc pour comprendre pour bien comprendre ce que vous pouvez faire avec le personnage donc voilà muradin très sympathique moi personnellement c'est un des tanks que je préfère d'ailleurs vous pouvez retrouver évidemment dans la plupart des personnages que je vous ai cité il ya souvent beaucoup de vidéos de gameplay et des guides qui les accompagnent bien entendu donc je vous invite à aller les voir on va pouvoir changer de poste maintenant qu'on a fait les trois tanks johanna diablo muradin on va pouvoir attaquer la dernière catégorie et celle une de mes préférés d'ailleurs et souvent celle qui est oubliée par les nouveaux joueurs c'est la classe de support support qui va vous permettre et bien on va commencer par l'un des supports les plus faciles à prendre en main peut-être souvent catégorisé comme le support le plus facile à prendre en main lily à savoir la petite la petite pandarène lily qui est un support qui ne n'a pas de skill shot donc c'est vraiment le plus simple vous n'allez pas rater vos sorts normalement le principe c'est beaucoup de timing le personnage c'est beaucoup beaucoup de timing lancer vos sorts au bon moment mais à prendre en main pour commencer c'est l'un des meilleurs supports c'est très facile vous balancez votre serpent etc vous balancez tous vos sorts c'est vraiment rien de compliqué pour commencer l'un des meilleurs personnages pour débuter le jeu au niveau des supports après à maîtriser surtout avec le dernier rework elle est quand même un peu plus skillé même si c'est pas énorme non plus on n'est pas sûr de l'alekstraza ou de la hana mais le le personnage maintenant a quand même un peu plus de potentiel au niveau de maîtrise donc consulter bien entendu des guides des streams etc pour voir un petit peu comment ça se passe mais lily c'est quand même rien de bien méchant pour commencer c'est l'idéal nous avons au niveau des supports également le lieutenant rosa morales morales ma chouchoute évidemment morales qui est un personnage pareil un petit peu comme lily qui n'est pas très très dur à prendre en main le soin c'est vous appuyez sur a sur la cible qui est à côté de vous ça se canalise boum boum c'est tout ce qu'il faudra apprendre c'est vraiment plutôt les timings sur le z et le e le positionnement etc mais vraiment pour commencer morales c'est rien de bien méchant vous soignez vous appuyez sur a sur la personne que vous voulez soigner ça soigne et vous restez canaliser dessus rien de bien méchant pour commencer très très gros support mono cible un des meilleurs anti-burst du jeu en plus donc morales est assez facile à prendre en main on va pas se mentir encore une fois les différents revoirs qui l'ont rendu beaucoup plus difficile à maîtriser le dernier support et pas l'un des moindres c'est uter uter qui en support est très intéressant pourquoi parce que uter et bien il est beaucoup plus tanky que les autres supports donc il va vous permettre contrairement à lily morales qui peuvent être assez fragile et du coup petit erreur de positionnement peut vous coûter cher uter est beaucoup plus tanky donc pour commencer au niveau des joueurs ça peut être assez sympathique il n'a pas vous pouvez pas spammer les îles comme morales et lily mais à la différence vous avez beaucoup d'armure vous donner de l'armure aux copains vous avez une espèce de burst il donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa aussi à prendre en main encore une fois ma maîtriser c'est pas la même chose donc voilà pour clôturer ce 12 enfin c'est pas un top au final c'est une vidéo qui prend des retours et en même temps un petit peu top 12 mais c'est des personnages assez faciles d'accès j'ai consulté pas mal de potes etc pour voir c'est toujours un petit peu difficile parce que comme je voulais dit dans stop il ya beaucoup de personnages qui sont faciles à prendre en main mais très très dur à maîtriser tral vala muradin diablo etc comme ça sur le papier pour les nouveaux joueurs ça peut être ça peut sensé ça peut être considéré facile par contre à très haut niveau c'est des personnages qui demandent beaucoup beaucoup d'expertise donc ça peut vous permettre d'évoluer d'apprendre une nouvelle classe avec ce genre de personnage qui va être un peu plus facile d'accès que d'autres donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous voulez découvrir un nouveau rôle où vous commencez heroes of the storm ça peut totalement vous aider bien entendu c'est tout ce personnage là encore une fois les deux autres vidéos de from zero to heroes pourront vous aider pour mieux apprendre le jeu pour mieux voir un petit peu votre travail et les choses que vous devez faire ou mieux connaître tout simplement les connaissances de jeu qui est très importante sur heroes of the storm évidemment pour la plupart de ces personnages là vous pouvez retrouver bien sûr les guides à la fois vidéo et écrit par exemple voilà utair est affiché là vous pouvez totalement taper utair dans la recherche de la chaîne en haut à droite vous tapez utair vous avez le guide vous avez des vidéos de démonstration dans la description des vidéos en plus vous avez le guide écrit ça vous permettra d'avoir tout ce support là pour vous permettre de mieux maîtriser le personnage et bien entendu vous avez les streams donc n'hésitez pas à consulter tout ça moi je vous fais plein de bisous j'espère encore une fois que cette vidéo vous sera utile ainsi que toutes les autres vidéos de la chaîne je vous fais plein de bisous on dit à bientôt pour de prochaines vidéos et à plus dans le nexus n'oublie pas de t'abonner abonne toi